... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Kisangani, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu des séances de travail ce mardi 6 septembre, tour à tour, avec les différentes délégations, parmi lesquelles l'AFEC, le chef coutumier, régroupé au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Occasion pour ces délégations de présenter les différentes préoccupations de la province de la Tchopo, Juslimwanda. Comme 27 qui se tient à la cité de Yangandhi, tour à tour, chaque délégation s'est exprimée. Le président provincial de l'AFEC a expliqué les questions qui ont fait l'objet de leurs échanges avec le chef du gouvernement, particulièrement celles liées à la situation générale des entreprises œuvrant dans ce coin du pays. Ils ont évoqué aussi la problématique de la route nationale numéro 4, celle de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, et le pan qui devait être jeté sur le fleuve Congo pour relier les deux rives. Nous avons reçu le premier ministre qui s'est chez nous dans la province de Natchoko depuis le dimanche dernier, pour l'attente du pré-corp du PENSEF, qui s'est émis à la cité de Yangandhi. Et aujourd'hui, il appuie à l'autorité, qui est le coordonnateur des actions du gouvernement, donc le premier ministre, à nous recevoir et à entendre les quelques de nos problématiques ou difficultés qui nous dérangent, nous, opérateurs économiques, et vraiment, ici, chez nous, à la Tchopo. Dans la même journée, le premier ministre a rencontré une délégation de chefs coutumiers. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Congo Palace de Kisangani, où ils ont échangé autour de plusieurs sujets liés au développement de leurs entités respectives et aux infrastructures routières qui sont dans un état de délabrement. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôp. C'est l'histoire de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles Chicono-Provence de la Tchopo. Clôturant la série d'audience qu'il a accordée aux différentes couches de la population de la Tchopo, le Premier ministre Samalou Koundé a reçu également une délégation de cadre de concertation provinciale de la société civile de la Tchopo. Des questions socio-économiques, sécuritaires et de gouvernance en passant par le bénéfice que les populations de la Tchopo doivent tirer de leur forêt ont fait l'objet des échanges entre cette délégation et le chef du gouvernement. En bref, Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, effectuera une tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo dès le 12 décembre de septembre. C'est ce que rapporte un communiqué rendu public ce mercredi 7 septembre par le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, Billy Eratson Kambale, la province du Nord-Kivu, Sud-Kivu et la Tchopo sont les premières cibles pour le pacificateur et président de l'UNC. La nomination de nouveaux mandataires au sein des entreprises publiques n'est pas sans attention de la part de quelques politiciens. Ousmane Mutombo, communicateur de l'Union sacrée pour la Nation, est optimiste vis-à-vis du choix porté par le président de la République et demande au nouveau mandateur de travailler sur l'intérêt choprême de la nation et de sa population. Ousmane Mutombo est le coordonnateur adjoint des collectifs des communicataires pour le changement CCN. Il est aussi le président fédéral de la génération 4 dans la Tchangou. Je dirais une chose qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater, un vent de nouveau avec le président de la République et nous avons constaté que le mandateur qui vient d'être nommé, le PCA et les autres, qui vient d'être nommé par le chef de l'État, ce n'est pas à hasard qu'on doit tenir compte de certains profits. Mais moi je ne dois pas juger directement parce qu'il y a d'autres entreprises qu'on n'a pas encore nommées. Donc ça pourrait être très bien quand vous allez m'appeler que M. Ousmane venait nous faire quand même le toilettage technique qu'à se consommer le mandateur lorsqu'on a déjà tout nommé le mandateur. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui ne font pas leur travail. Ce sont ces gens-là qui nous entendons que les chefs de l'État peuvent se les faire partir. Parce que jusqu'aujourd'hui nous sommes avec l'Union sacrée, mais il y a encore les gens des Kabila qui ont détruit les entreprises de l'État, qui sont encore dans les entreprises de l'État. Donc ces gens-là ne donnent pas un bon travail aux chefs de l'État. Ces gens-là ce sont parmi les gens qui travaillent mal pour détruire la vision du chef de l'État. Mais lorsque j'ai vu quelques entreprises que le chef a fait nommer les mandateurs, moi, personnellement, je suis satisfait. Pourquoi ? Parce que ce sont parmi les entreprises des problèmes, qui ont connu beaucoup de problèmes, que nous devons avoir une nouvelle leadership, qui viendront travailler pour la réussite de la République, pas pour leurs intérêts. Mais c'est que moi je demande que les chefs puissent être là déjà en avant. Parce que les gens qui pensent qu'il est nommé aujourd'hui, c'est son tour. On n'est pas dans une République des tours de chacun. Mais lorsque vous êtes nommé mandateur, lorsque vous êtes nommé PCA quelque part, vous devez servir la nation. C'est ça. Mais nous sommes dans un pays où vous voyez quelqu'un, lorsqu'il est nommé DG ou bien PCA, il voit que c'est mon tour qui est arrivé, je dois prendre tout. Là, ce n'est pas ça ce que nous voulons. D'où, moi, je suis d'abord content pour la nomination, et je le souhaite de bon travail à l'intérêt de la République. Et c'est là qu'il doit travailler en dehors de la République, il doit nous rencontrer dans leur chemin pour que la vision du chef de l'État soit appliquée. Mais il y a d'autres choses que moi, je ne suis pas content. Lorsqu'on est dans un pays où vous voyez le fils, le papa ministre, l'enfant des VPCA, comme c'est dans des partis politiques, ou dans des partis politiques des familles. Moi, je suis mécontent. Dans des partis politiques, il y a des jeunes qui travaillent. Il y a une nouvelle leadership qui travaille. Mais vous constatez, en RDC, lorsque papa est ministre, son enfant devient PCA, DG, député. Et on est dans quel pays ? Et cela ne m'honore pas. Quand j'ai constaté dans certaines listes de nomination, un enfant des ministres devient PCA, un cousin des ministres devient gouverneur, devient DG, ça, ça ne m'honore pas la République. De nous demander au chef de l'État de faire un bon choix toujours. Parce que nous allons... Comment nous pouvons savoir que c'est un bon choix dans les travails ? Je ne dois pas être comme un prophète de malheur, non, non. Moi, je vais, c'est pour Dieu que non. On les souhaite les bienvenirs, les bons travails. Mais nous allons commencer à les juger à l'intérieur. Parce qu'on ne juge pas que quelqu'un n'est à être à l'extérieur, non. L'habit ne fait pas la moelle, comme on dit le français. Mais nous voulons les voir dans ce qu'il est en train de faire pour arriver. Et vraiment, si réellement, la nomination du chef a répondu aux attentes de la population. Dans un tout autre registre parlant de disparition de Mobutu, un grand vide ressenti par plusieurs Congolais, telle est l'affirmation du communicateur du Front commun pour le Congo, Fleury Béa, qui se souvient encore de l'illustre disparu, mort et enterré dans une terre étrangère. Un homme qui a prôné l'unité avant de faire remarquer l'inexistence des différences de faits reconnues à la gouvernance du régime actuel et celui des Mobutu. Fleury Béa est au micro de Jocelyne Mwanda. La retraite est au micro de Jocelyne Mwanda. le Congolais et le Congolais de la même manière qu'il y avait à l'époque. En 1993, il y avait des guerres inter-tribales entre Katanga et Kasayens, mais nous avons eu des guerres inter-ethniques entre Teké et Yaka. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des effets différentes. C'est-à-dire qu'il y a des communiquaires, il y a des communiquaires. C'est-à-dire qu'il y a des députés nationaux, tout en ayant des immunités. De la même manière que Jean-Jacques Mamba, des députés nationaux, il y a des immunités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a une liberté d'expression. L'alcool est à l'égouté. Avec Ndeko Antoine, nous avons eu des infractions ou des infringements. Il y a des contraintes d'autre. Il y a des strages aux chefs de l'État. C'est dans la mot de oncle qui nous a dit qu'il y a des trages aux chefs de l'État. Ce que je vous ai dit, il y a des frages aux chefs de l'État. Il y a des frages à l'égouté. Mais il y a des contraintes d'autrage aux chefs de l'État. Avec les chefs de l'État. C'est des frages à l'égouté. En santé, sachez qu'il n'y a pas que l'alcool qui augmente le risque du cancer. Certaines boissons non alcoolisées aussi peuvent augmenter de 80% les risques de souffrir d'un cancer du foie. Si hier, les scientifiques pouvaient se limiter à croire que l'alcool seulement serait à l'origine de nombreuses formes de cancer, aujourd'hui, une nouvelle étude vient affirmer que même sans alcool, certaines boissons sont toutes aussi mauvaises pour notre santé. Cette étude de l'Université de Caroline du Sud portant sur plus de 90% a révélé que de personnes qui consomment au moins une boisson sucrée par jour courent un risque de 78% plus élevé de développer un cancer du foie que celles qui n'en boivent qu'occasionnellement. Autre actualité, pénurie de carburant à Kinshasa, une entorse pour la population kinoise qui connaît des difficultés énormes pour vaquer librement à ses occupations journalières. Une situation critique qui nécessite de récolter de réactions. Stéphane Mouchipay. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit une situation critique liée à la pénurie du carburant. Une situation mal digérée par la population, des stations de services pleines de véhicules à la recherche d'approvisionnement en carburant. Manque de transports en commun et embouteillages sur les différentes artères caractérisent cette crise qui frappe à coup de fouet la capitale kinoise ces matins. Quant à la cause de la crise, Eric Ngachi, communicateur de l'AFDC de Bahati Lukwebo, réagit en ces termes. La République démocratique du Congo produit à l'auteur de 8 millions de barils l'an et qui, du reste, c'est une production pas à la hauteur de nos ressources. Ainsi, il fallait, à la limite, que nous atteignions une production à peu près de 20 milliards de barils pour nous permettre d'entrer dans le cercle de scarcel des grands producteurs de pétrole. Mais après cela, il y a aussi un souci des raffineries. La raffinerie que nous avions ici, la seule appelée Sosyre, a été bien entendu détruite à cause du pillage notamment, mais aussi parce que le brisque que nous produisions ici était tellement lourd et nous n'avions pas les niveaux d'équipement. Arrivé au pouvoir, notre régime s'est donné les voies de reconquérir d'abord tous les blocs pétroliers qui ont été dilapidés par le régime des Kabila, entre les mains des opérateurs économiques bassuriers. Nous sommes dans cette phase de reconquête de notre manne pétrolière. Ce sont des réformes en profondeur ou des réformes, je dirais, structurelles, pour que désormais la capacité de production de notre pays soit réviée à la hausse, mais aussi parce que nous ayons des unités de transformation de raffinerie dans notre territoire. Maintenant, il y a un souci qui est conjoncturel, lié notamment au problème des chaînes d'approvisionnement des carburants dans les mondes. Et deuxième chose, on a interdit les vols des poids lourds, ceux qui transportent les carburants. Il y a aussi un souci des chaînes d'approvisionnement et des ruptures de stock un peu partout dans les mondes. Et la républicité du Congo n'est pas en reste. Ici, le ministre des Édourocarbures, Maître Didier Boudibou, a pris un plan de compté gentiment. Ce plan demande justement de réveillir à la baisse la consommation de l'essence à la ville de Kinshasa, pour quitter des 1 100 000 m à 600 m. C'est-à-dire qu'à la pompe, on va limiter la vente. On interdirait par exemple que les gens aient des foules dans leurs véhicules. Il y aura un niveau, un seuil que les gens ne peuvent pas affranchir. Malgré la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par arriver, dit-on. Telle est la motivation de tout un peuple qui croit que la solution à ces problèmes ne tardera pas à arriver. Rendons-nous dans la province du Nord-Kivu, où la Monusco déplore l'attaque de son convoi ce mardi 6 septembre 2022 à Béni. Des manifestants ont jeté de pierre sur le convoi de la mission onusienne alors qu'ils revenaient d'une patrouille. Les casques bleus escortés par les phares d'essai, des tirs de sommation ont permis de s'effrayer un chemin. Une personne a malheureusement perdu la vie. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Cependant, la Monusco a réitéré sa détermination de poursuivre son mandat d'appui aux forces nationales de défense et de sécurité pour la protection des civils en RDC. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a annoncé hier mardi le versement des 13 millions de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter à son assistance électorale actuelle des 10,65 millions de dollars pour appuyer les processus électoraux qui se veut transparent, crédible et inclusif en République démocratique du Congo. Ces montants comprennent 6 millions de dollars, des millions de dollars provenant du Fonds pour les élections et les processus politiques de l'USAID, 3 millions de dollars issus du Fonds pour les crises complexes de l'USAID et 1 million de dollars de nouveaux fonds émanant du Fonds régional pour la démocratie en Afrique du département d'État. L'administration Biden Harris s'est félicite de l'engagement du président Tshisekedi qu'il a renforcé lors du sommet pour la démocratie à organiser les élections à temps et de son invitation aux observateurs électoraux. Les États-Unis d'Amérique ont également engagé 7 millions de dollars supplémentaires pour renforcer l'éducation des électeurs, pour soutenir des processus électoraux inclusifs et pacifiques, lutter contre la désinformation et fournir une assistance technique en vue des élections de 2023 en RDC. Ces fonds viennent s'ajouter aux 9 millions de dollars existants dans le cadre du projet d'intégrité électorale en RDC de l'USAID. Ce projet continuera à appuyer la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo et les organisations de la société civile jusqu'en novembre 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada